bonjour à tous gabriel d'habichobel je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 c'est un nouveau numéro d'enjoy the day le vlog de l'agence aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu sombre de mon côté ou sur lesquels je suis pas très clair un peu pessimiste par rapport à l'avenir c'est ma vision d'un futur relativement proche ou pas trop éloigné autour des intelligences artificielles et des machines moi j'ai une vision un peu fataliste de l'avenir avec un sentiment que on va vers des intelligences artificielles de plus en plus forte ça tout le monde en est d'accord qu'on va vers une forme de singularité où les intelligences artificielles peuvent devenir plus intelligentes que les hommes ou que l'humanité dans son ensemble et potentiellement gagner la conscience et avoir la capacité à être autonome peut-être se rebeller contre les hommes etc moi j'ai une vision un peu plus enfin je sais pas si elle est plus pessimiste moins pessimiste mais j'ai le sentiment que l'avenir de l'évolution passe par les intelligences artificielles ou passe par une intelligence artificielle et j'ai une vision que finalement de la même façon que les organismes monocellulaires sont devenus des organismes pluricellulaires et constituent des organismes complets comme l'être humain comme les mammifères ou comme l'ensemble des animaux où il n'y a plus qu'une seule cellule mais plusieurs cellules et de facto la bactérie monocellulaire continue à exister mais existe dans nos intestins et n'est plus maître de la planète n'est plus en haut de la pyramide j'ai un peu le sentiment que on est en train de vivre une étape de l'évolution ou à travers l'informatique les intelligences artificielles la connexion de l'homme avec ses intelligences artificielles on va on va créer un organisme qui est à un échelle au dessus potentiellement à la taille de la planète le vlog parlait de gaïa et d'une vision de la planète unifiée et j'ai le sentiment qu'à travers ces nouvelles technologies tout est en train de se lier et qu'on va peut-être passer à une nouvelle phase de l'évolution où l'entité en haut de la pyramide ne sera plus les êtres humains comme c'est le cas depuis un certain nombre de temps on sera plus dans une logique anthropomorphiste et où l'homme est au dessus et que c'est une nouvelle forme d'organisme interconnecté avec de l'intelligence artificielle avec du silicone qui va devenir l'organisme maître à l'échelle de la planète et que cet organisme potentiellement aura la capacité de se répandre et d'aller conquérir l'espace etc donc c'est une vision un peu fataliste et aussi autrement dit une potentiellement une vision un peu plus optimiste parce que très clairement cet organisme aura la capacité à affronter les problèmes écologiques que nous n'arrivons pas à affronter en tant qu'humain cet organisme aura la capacité à se développer à continuer l'évolution mais ça va nous ranger dans un rang où on peut se poser des questions sur notre existence et sur la survie de l'humanité ou sur le fait d'être avalé à la taille d'une bactérie dans notre estomac ou dans l'estomac de cet organisme donc tout ça n'est pas nécessairement très réjouissant je sais que j'ai fait peur à où j'ai inquiété un certain nombre de mes amis aujourd'hui c'est vous que j'inquiète mais c'est l'occasion d'échanger sur un futur pour lequel de plus en plus d'auteurs écrivent des choses passionnantes je pense à laurent alexandre je pense à nicolas bouzou je pense à yuval harari c'est des vraies questions qu'on doit se poser dans notre siècle c'est des questions sur lesquelles les politiques ne parlent pas assez ça peut être aussi l'occasion à travers ce blog d'essayer de discuter de ces sujets là je ne considère pas être un expert on parle du futur donc bien malin celui qui saura dire ce qu'est la réalité du futur j'ai pas de boule de cristal mais une forme de vision fataliste qui dirait que l'évolution ne s'arrête pas à l'être humain et que elle continue elle intègre du silicone elle intègre de l'intelligence artificielle et c'est pas nécessairement le biologique et le dit naturel qui est l'avenir de l'évolution et de la nature en tant que telle parce que malgré tout le silicone fait aussi partie de la nature sur ces belles paroles je vous invite à commenter à échanger à partager et puis enjoy the day à demain merci beaucoup merci